Bonjour, bienvenue à cette nouvelle ouverture de carton qui n'est pas une ouverture de carton en réalité puisque c'est un retour sur test produits. Alors les produits testés c'était les produits de la marque Climb. On avait des gants. Les gants, bon c'est des gants à 100 euros, ils sont d'une très bonne qualité en Cortex. Au niveau de l'intérieur du gant, je me sentais un peu à l'étroit au début. Pourtant j'ai des gants de main, j'ai pris du double XL. A l'arrivée, ça avait du mal à rentrer et puis maintenant au bout de deux trois semaines, ça rentre facilement. Le gros point positif en plus de l'imperméabilité de ces gants, c'est qu'il y a une petite raclette sur le côté qui fait un effet essuie-glace et on peut donc racler en fait l'eau qu'on a sur la visière du casque et ça marche très très bien. Vraiment c'est des bons gants, très bien noté. Le casque, alors le casque Kryos, un casque à 500 euros, je n'ai pas beaucoup plus roulé avec parce qu'il n'était pas à ma taille. Donc normalement j'ai une taille L, là il taille beaucoup plus grand. Donc ce que j'ai fait, je l'ai quand même mis, le son n'était pas génial parce que l'air passait et donc je n'avais pas une bonne insonorité. Deuxième point, lui positif, l'aération. En fait les prises d'air qui sont sur le dessus envoient de l'air à l'intérieur de la visière et la réaération est vraiment optimale. Un autre point, la fermeture du casque, c'est une fermeture type enduro. Donc je trouve que ce n'est pas très pratique. Maintenant je sais que la vie est partagée à la rédaction, il y en a au contraire qui préfèrent celle-là parce que ça permet de bien pouvoir serrer juste comme on en a envie. Bon voilà, je ne peux pas en dire tellement plus sur ce casque si ce n'est qu'il a vraiment une belle tête. Voilà, donc peut-être qu'on fera un autre essai sur le même casque de manière à ce que je puisse réellement l'essayer parce que là je ne l'ai presque pas porté. Le gros de l'essai c'était sur les vêtements en bas de lens. Donc le pantalon, un pantalon à 800 euros, une veste à 1150 euros. Le pantalon pour commencer, alors les fermetures éclairs, les deux grandes fermetures éclairs parallèles. Ici, il y en a une qui sert à ventiler, c'est la plus grande et au début quand on n'est pas habitué, en tout cas quand je n'étais pas habitué, j'avais tendance à croire que c'était la poche. Donc hop, j'y mettais mes clés et les clés tombaient au fond du pantalon. Donc ça c'est un truc a priori qui est arrivé à plusieurs personnes. Par contre, la deuxième poche, c'est une poche qui fonctionne à l'envers, c'est à dire qu'on ne met pas sa main dans ce sens là mais on va la chercher vers l'extérieur. Pourquoi ? Et bien c'est tout simplement parce que quand on est sur sa moto, on met la main dans la poche et on y accède beaucoup plus facilement que si on était obligé d'aller chercher à l'envers. Donc ça, vraiment encore un gros point positif. Les protections. Les protections, c'est ce qui vraiment m'a le plus choqué ou peut-être pas choqué mais en tout cas qui m'a le plus surpris au début. J'avais l'impression de sentir des choses de partout, on les oublie très vite et c'est vraiment un gage de sécurité et là encore c'est vraiment quelque chose de fonctionnel et finalement on les oublie assez rapidement. Donc vous avez des protections sur le devant, sur le côté, sur l'arrière, vous êtes super bien protégé. C'est des protections D30, donc des protections qui ne durcissent pas un impact, c'est assez mou en fait et c'est vraiment le top de ce qui se fait en protection. La veste. La veste, là gros point positif, c'est les deux poches accessibles sur le devant. Donc les poches qui sont ici, on les ouvre et ce sont deux grandes poches. Il est très très facile d'y mettre un portefeuille sans aucun souci. C'est des poches qui sont complètement imperméables. A noter toutes les petites poches aussi que l'on a sur le côté, en particulier celle-ci qui est très agréable quand on veut mettre sa carte de crédit, qu'on arrive au péage, boum, on va la chercher très facilement. Voilà les voilous, à l'intérieur on a une ceinture. Alors là la ceinture pour les gens qui sont un peu minces, il va falloir la refaire. Tout simplement parce qu'en fait elle est faite pour les gens avec une corpulence un peu plus importante. Moi j'ai du mal à la fermer convenablement. Par contre elle fonctionne très très bien, c'est à dire que la veste ne va pas bouger. Si on va tomber, si on va glisser, la veste va bien rester en place et va éviter les brûlures que l'on pourrait avoir sur le corps quand généralement la veste a tendance à remonter. A noter la protection des pectoraux qui est bien placée, qui ne gêne pas quand on bouge mais qui offre là encore une très très grande protection. Voilà ce que je peux vous en dire. Le résultat est vraiment très très positif sur ces vêtements. Climb a encore fait très fort et vraiment placé dans les vêtements les plus techniques et les vêtements premium des motards et des grands motards qui vont voyager loin aujourd'hui. Voilà et bien écoutez, j'espère que ce retour vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada